Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de vous être connectés pour cette deuxième réunion sur la concertation et sur la restitution de la concertation sur le quartier des Savoirs. Donc nous sommes un certain nombre ici à Orsay, dans les locaux de l'établissement public d'aménagement du Paris-Saclay, comme la dernière fois quand nous avons lancé cette concertation le 13 mars. Donc je vais rapidement vous présenter les intervenantes et intervenants de cette réunion et ensuite un petit mot sur notre ordre du jour. Voilà, donc rapidement, Olivier Parajas, je suis adjoint au maire de Guyancourt en charge de la démocratie permanente. Donc nous aurons, par ordre d'apparition à l'écran, François Morton, maire de Guyancourt. Bonsoir. Puis Pierre Joutard, directeur général adjoint de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay. Bonsoir. Antoine Crenant, directeur du pôle Yvelines, toujours de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay. Bonsoir. Alors, Jean-Marc Michel, garant de la concertation, toujours de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay. Donc ça, c'est pour les gens qui sont ici avec nous et à distance. Nous avons Anne-Lise Aubouin, qui est architecte urbaniste du cabinet Marniquet Aubouin. Bonsoir. Architecte filigrane. Voilà. Donc je crois que j'ai à peu près cité tous les intervenantes et intervenants. Voilà. Donc en gros, la réunion va se passer en plusieurs étapes. Donc un premier mot d'accueil qui va être conjointement fait par François Morton et Pierre Joutard. Ensuite, nous verrons des films. Nous reviendrons sur la concertation avec le garant Jean-Marc Michel. Puis une synthèse des ateliers, des prises de parole et une partie vers 19h25, si on respecte à peu près le timing, pour avoir à peu près 20 minutes d'échange avec vous. Donc comme la dernière fois, le principe, c'est que vous pouvez écrire dans la conversation de la réunion vos questions. Et puis nous sommes un certain nombre à essayer d'en faire la synthèse. Et je ferai votre porte-parole pour obtenir des réponses des personnes présentes ici ou à distance. Et puis nous finirons par une conclusion en essayant de finir avant 20h ou à 20h. Voilà. Et je n'en dirai pas plus. La parole est à toi, François. Je te remercie, Olivier. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Nous arrivons en effet au terme de la toute première phase de concertation que nous avions lancée ensemble en ce qui nous concerne ici même il y a six mois, pratiquement jour pour jour, le 13 mars dernier. Depuis le printemps, nous avons organisé des balades urbaines, des ateliers thématiques, des réunions à destination du grand public et des associations du territoire. Nous avons également mis à disposition un registre dématérialisé, autant de dispositifs de participation dont nous avons besoin de faire le bilan aujourd'hui même. Alors, c'est l'objet de cette réunion de ce soir. J'aurais souhaité bien évidemment que nous puissions nous réunir en présentiel. Malheureusement, vous le savez, le contexte sanitaire ne nous permet toujours pas de le faire. Mais pour que ce moment soit dynamique et participatif, nous avions également demandé à des habitants qui ont participé à ces ateliers, à ces balades, qui ont travaillé durant les six mois, de nous faire un compte rendu de leurs échanges. Hélas, pour des questions d'agenda, principalement, cela n'a pu se faire, mais ce n'est que partie remise. Alors, je tiens d'abord à remercier l'ensemble des participants et des participants qui, tout au long de ces derniers mois, ont contribué à alimenter notre réflexion, à enrichir notre projet commun. Je sais que le groupe Marnique au Boin et les papes sont très à l'écoute et je veille et je continuerai à veiller de mon côté à ce que votre position soit entendue et surtout fidèlement restituée. Avant de laisser la parole à Pierre Joutard, je voudrais rappeler que nous sommes aux prémices de ce travail qui, je vous le rappelle, durera en tout trois ans. Il reste évidemment encore beaucoup à faire. De gros enjeux restent devant nous pour ce nouveau quartier et pour que ce nouveau quartier réponde notamment aux valeurs qui sont portées par notre ville et aux besoins des guillants courtoises et guillants courtois. Chacun le sait maintenant, nous voulons que ce quartier soit exemplaire, tant sur le plan architectural que sur le plan social et environnemental. Je compte sur vous sincèrement pour continuer de mener ce travail avec nous. Je souhaite que cette concertation soit la plus ouverte possible. Je l'ai dit et je l'ai montré lors de cette première phase. J'espère que chacune et chacun, quelle que soit sa situation, ses origines, son aisance à l'oral ou à l'écrit, ou le temps dont il disposera, puisse s'exprimer. C'est vraiment là le challenge des dispositifs de démocratie participative. Nous vous présenterons dans quelques instants les prochaines étapes de la concertation. L'une d'elles porte sur la mise en place de porteurs de parole qui auront pour mission d'aller chercher le témoignage ou l'avis des personnes qui ne sont pas encore investies, soit par manque de temps ou par intérêt. Bien entendu, la ville et les PAPS continueront de communiquer largement sur notre concertation. Mais elle ne prendra de l'ampleur que si chacune et chacun d'entre vous participait également à la faire connaître. Nous comptons sur vous. Pierre. Merci, M. le maire. Bonsoir à toutes et tous. Pour me présenter, peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je suis Pierre Joutard, je suis directeur général de l'aménagement au côté de Philippe-Bordemagne, au sein de l'EPA, avec mes collaborateurs qui sont présents, le masque peut-être. Bonsoir, vous dire, donc j'ai pris mes fonctions au mois de mai et au mois de mai, j'étais présent par rapport à cette première phase de concertation qui a été lancée au mois de mars à une des rèves urbaines. Et Pierre a salué, moi, tout le dispositif qui a été mis conjointement en place pour, vous l'avez rappelé, permettre qu'on s'adresse à toutes et tous pour nourrir ce poche urbain. Enfin, c'est toujours un véritable défi pour un aménageur de recueillir la parole et c'est une matière très, très précieuse qu'on a retenue sur les différents thèmes, que ce soit au cours des balades, et j'en ai fini pour ça avec mes, ou sur les ateliers, que ce soit sur l'identité, les déplacements, qu'est-ce que c'est qu'habiliter ce futur quartier des savoirs, qui nourrissent avec nos architectes urbanistes. C'est la deuxième chose sur laquelle je voulais témoigner, enfin, le travail qu'on a mené ensemble. Ce travail, on ne peut pas le faire seul. Vous le savez, l'établissement public a une mission d'intérêt général et collectif qu'elle porte au nom de l'État sur deux missions essentielles. Faire un cluster de rang mondial qui est aujourd'hui très engagé sur la partie essonienne, notamment tout le sud plateau, le succès est au rendez-vous. Vous avez pu voir qu'au-delà des installations académiques concentrent aujourd'hui presque 15% de la recherche privée en France et encore décernée par le label de Shanghai, donc 13e pôle mondial en termes de recherche chronique en mathématiques. Le pari est quasiment gagné sur le plateau. La deuxième mission qui est conjointe, et on l'a démarrée un peu en retard de phase sur le subplateau, c'est bien de construire des quartiers de ville et des quartiers de gare. Ces quartiers de ville et ces quartiers de gare qu'on décline aujourd'hui en phase active sur la partie subplateau et qu'on projette aujourd'hui sur les Yvelines, sur deux opérations, Satori et Yancourt, c'est cette ambition qu'on a de fabriquer des quartiers mixtes qu'on partage forcément avec vous et avec les élus. On ne peut pas concevoir un projet d'aménagement ex-nilo, que ce soit en termes de programmation, en termes d'intensité, en termes d'équipement public, et tout ce qui va nourrir cette réflexion et la restitution qu'on va faire aujourd'hui, on la doit, elle sera peut-être forcément incomplète, et le dispositif ne s'arrête pas là, on a la chance ici d'avoir vraiment, je l'ai dit, une collectivité qui est engagée là-dessus à nos côtés, donc c'est plutôt très précieux pour nous, comme en témoignons après aussi peut-être nos urbanistes dans le dialogue et l'échange, on va continuer à voir, ça ne s'arrête pas là, c'est la première phase de restitution, et donc on va continuer, mais en tout cas c'est l'engagement qu'on a, je sais que mes collaborateurs et mes collaboratrices, en train de présenter un, sont très très engagés sur ce projet qui est réellement passionnant, de reconquête d'une ancienne friche industrielle, comme ça, dans plein centre de Guillaume. Je vais m'arrêter là, Antoine, pour te laisser… Je poursuis. Bonsoir à toutes et tous. Donc on vous présente effectivement, un petit peu en deux temps, la restitution, au premier temps, de cette première phase de concertation, pour ensuite rentrer dans une présentation de ce qui vient après. Donc premier temps, restitution, ça a déjà été dit, pardon, on a effectivement organisé ces balades urbaines, ces trois balades urbaines et ces cinq ateliers, donc au printemps et au début de l'été. Avec un réel succès, on peut regarder sur la slide d'après, même si on ne se contentera pas effectivement de ce succès-là, on a eu environ… Vous étiez déjà nombreux à la première union publique, il y a 165 connexions, peut-être plus de personnes autour des écrans. On verra ce soir. Et puis une participation importante aux ateliers. On verra aussi dans un deuxième temps que ça ne nous suffit pas d'une certaine façon et qu'on va devoir aller chercher un petit peu tous les publics, notamment aussi les jeunes, avec un partenariat avec le lycée de Villarrois, sur lequel on va revenir. Néanmoins, c'était une première étape importante qui était sur les ateliers, on va le voir sur la restitution, disons, qui visait à ouvrir très largement le champ des réflexions. Résumé rapidement, c'est un petit peu le… Pardon, oui, si on l'entend, mais on n'a pas d'image, il paraît. C'est un petit peu le quartier… Question une, quel est le quartier rêvé, votre quartier rêvé suivant telle ou telle thématique de l'atelier ? Et puis question deux, quelles sont vos préoccupations profondes et inquiétudes sur ce type de sujet ? C'était un petit peu la teneur de ces ateliers sur les différentes thématiques qui ont été développées. Ces ateliers et ces balades urbaines ont fait l'objet de comptes rendus qui sont disponibles en ligne sur notre site et également sur celui de la ville, je pense, mais en tout cas sur le nôtre. On le dit parce que c'est important, effectivement, d'avoir cette traçabilité, que ces choses, si on en oublie en route, puissent nous être rappelées à la faveur de ces comptes rendus. Et il y a également l'ensemble des questions posées, qui nous ont été posées sur notre site et les réponses qu'on y apporte un petit peu au fur et à mesure, donc que vous pouvez trouver sur les adresses qui sont indiquées à l'écran. J'espère que c'est projeté. Je n'en dis pas plus, on rentre dans le vif du sujet, avec, je crois, pour commencer, un film, donc un petit film de retour sur les balades urbaines. Et puis ensuite, Anise Aubrois et Nathalie Bonnevide, que vous avez rencontrées à l'occasion de ces ateliers, vous restitueront la teneur de ces cinq ateliers thématiques. Voilà, est-ce qu'on lance le film ? J'ai trouvé très intéressant qu'on nous implique dans la construction du quartier des Savoirs, parce que c'est un quartier qu'on va utiliser et qu'on aimerait pouvoir aller voir régulièrement. Donc je trouve ça bien de demander aux gens qui habitent de voir ce qui manque pour pouvoir étayer la demande. Ce qui revient souvent, c'est garder la verdure. Voilà, ce qui vraiment plaît, Oubliant Courtois, c'est d'avoir un poumon vert, d'avoir de la verdure, de pouvoir circuler en vélo, à pied. Il y a vraiment cette volonté de, on est en ville, mais à la fois, on veut pouvoir vivre un peu comme à la campagne, tout en ayant les infrastructures de la ville. J'ai découvert ce quartier, on en parle depuis des années, de la Frigetalès, et je dois dire que de l'avoir découverte comme ça, ça m'a impressionné. C'est un enjeu important pour recréer un quartier avec des équilibres, diversifier les commerces, les services, accueillir des écoles, peut-être un marché. Énormément de choses intéressantes. Je pense que c'est une très, très bonne démarche de donner la parole aux citoyens, surtout, et donc aux résidents, pour voir un peu ce qu'ils pensent du projet et surtout leurs attentes. La réflexion d'un projet ne doit pas se résumer à regarder autour de ça, la petite chapelle. Il faut aussi prévoir les impacts sur l'ensemble, sur l'agglomération. La gare est un pôle très attractif, qui va servir d'aimant, et qui va donc attirer toute la population de Saclay, de Livette et de la Dièvre, voire de Chèvreuse, mais aussi la population du Nord et aussi les gens de Montigny, de Villancourt, tout ça, qui se partageront entre les deux gare. L'implication des habitants, je trouve que c'est une bonne idée. Ça permet aussi de voir comment les gens vivent aux alentours, ce qui leur manque, ou ce qui paraît intéressant comme genre de projet, avec une certaine diversité des habitants en termes d'âge. Que ça soit aussi ouvert aux gens des communes voisines, c'est aussi important. C'est une bonne idée de démocratie participative. Avec les idées que j'ai pu émettre, on aura peut-être une petite satisfaction en se disant que ça, c'est ma petite idée, et elle a été retenue pour maintenant l'amélioration et la création de ce nouveau quartier. Très bien, voilà pour le petit film. On va passer à la restitution, à la synthèse des ateliers avec le premier atelier. Je laisse la parole. Je crois que c'est Anne-Bise. Nathalie. C'est moi qui prends la main sur effectivement cette première synthèse. Le garant de la constatation avant ? Alors, dans les mots ? Oui. Oui. Je le crois que... Désolé, je l'ai raté. Pardon, je n'ai pas dans les slides. Je vous en prie. Alors, à mon tour de vous donner mon impression, mon sentiment et mon avis sur ce temps fort. Première phase. On commence par un petit clin d'œil. Je commence par un petit clin d'œil au calendrier. On met déjà. Nous nous étions donné rendez-vous ce soir à 18h30. Donc, bravo à l'organisation qui fait qu'on n'a pas dérapé sur le calendrier. Et Dieu merci, compte tenu du temps qu'il nous reste pendant les trois ans encore à approfondir cette concertation. De la même manière, dans les ateliers, il n'y a pas eu de dérapage horaire. Donc, pas de frustration du côté de la méthode engagée. Et ça, je tenais à le saluer. Mon avis aussi sur l'offre de participation, de concertation. Tout d'abord, elle était conjointe et volontaire entre municipalités, élus et établissements publics. Oui, les décideurs publics s'étaient mis d'accord sur un programme phase 1, structuré, organisé, avec une méthode. Et je vais y revenir sur les éléments d'ambition et d'innovation que j'ai trouvés dans ce programme. Ce programme, je l'ai trouvé flexible aussi, puisqu'il a réussi, malgré les contraintes Covid, à se tenir. Il s'est appuyé sur le numérique, mais pas uniquement. Les balades ont pu avoir lieu. Du présentiel peut avoir lieu. Tout ce panachage a été piloté. Ce n'était pas une dérive. Il a été construit et maîtrisé. Et il me semble qu'en matière de concertation, il y a des éléments exemplaires qui peuvent servir pour les phases ultérieures, voire même en dehors de ce projet. Panaché, atelier et balade sur le terrain, c'était aussi une méthode de fabriquer la parole, de fabriquer l'apprentissage du projet, j'allais dire l'apprivoisement du projet, qui est d'une rare complexité, quand on sait que c'est un projet sur un quartier qui a une dimension métropolitaine de transport. Je veux saluer aussi la qualité, le dosage, la clarté, l'accessibilité des informations qui étaient fournies. Les plans retravaillés, les éléments de balade construits autour de points de vue, donc d'appropriation de ce qui était un espace inconnu, derrière des clôtures. Donc cette concertation, c'était aussi un moment de réappropriation d'un espace. Il me semble avoir eu lieu avec une qualité de conduite aussi, non seulement dans les balades, mais dans les ateliers. Un clin d'œil à la méthode des pastilles, dont on va revoir l'application, c'était dans l'atelier premier. Une idée aussi qu'on peut faire réfléchir les habitants, les participants, sur des sujets un peu techniques. Une gare, ses usages et ses usagers. Mais aussi, on peut entraîner une population à réfléchir à des notions d'identité, de territoire, de valeurs portées par une collectivité. Et ça, moi, j'ai trouvé que l'atelier numéro un était construit avec méthode et prouvait qu'on pouvait s'écarter de débats purement techniques. Et venir sur ce qui peut faire l'âme d'une communauté. Bon, je sais aussi que tout ne s'est pas fait dans cette phase. La complexité du projet a peut-être empêché que tous les repères soient connus, les repères sur les procédures administratives, les repères sur les éléments contextuels, même si les habitants de voisins et les habitants de Guyancourt se sont bien rendus présents dans cette participation. Il est clair que la complexité du projet, ces multi-échelles vont le rendre, entre guillemets, assimilables, mais pas en une seule fois. Et je sais que le contenu, les comptes rendus des ateliers, mais quelques contenus de débat, des points forts, se retrouvent d'ores et déjà sur les espaces et les plateformes numériques, que l'espace de dialogue de l'établissement public héberge déjà un certain nombre d'éléments. Et la concertation, ce n'est pas qu'un certain nombre d'ateliers, des heures d'atelier ou des heures de balade, c'est aussi en permanence du temps consacré au dialogue, merci au numérique, de pouvoir le faire. Donc, bravo pour cette étape. Il n'a pas dérapé d'une qualité construite, voulue et portée, et sur laquelle l'offre de participation a rejoint la demande de participation qui s'est manifestée par la qualité des débats et les propositions qui ont été faites. Merci. On va donc cette fois-ci passer à la synthèse des ateliers. Et donc, je repasse la parole à Nathalie Bonnevide, du cabinet filigrane, qui nous accompagne sur la programmation de l'opération et la concertation. Nathalie ? Oui, effectivement, du coup, on va sur ce premier sujet se consacrer à la question de l'identité, puisque c'était, comme vous l'avez souligné, le sujet de l'atelier qui était le premier d'entre eux et qui était vraiment intéressant. Et ce sur quoi les habitants sont beaucoup revenus, c'est finalement cette logique d'appropriation d'un territoire à travers l'idée qu'on reconnaît à Guyancourt, à la Ville Nouvelle, l'idée que c'est un laboratoire d'architecture et l'idée qu'on veut prolonger ce laboratoire à travers l'architecture qui serait déployée au sein du quartier des Savoirs, avec deux logiques différentes. La première logique qui est celle de déployer une pluralité d'architecture, etc., et aussi celle d'avoir un objet singulier au travers de ce quartier à l'image, finalement, des autres objets qui émaillent le territoire. Il y avait l'idée qui est apparue énormément, qui est l'idée de tester des matériaux et notamment de continuer à travers peut-être la logique de l'utilisation du bois plutôt que celle de la brique, puisque la brique est un matériau déjà beaucoup utilisé à Guyancourt. Donc, évidemment, tout ça se faisant sous condition d'entretien, etc. Et aussi avec cette volonté de transcender un peu le temps et de ne pas céder à la tentation de la mode, donc d'avoir une architecture pérenne qui se déploie au sein de ce quartier des Savoirs. La place de la nature a été soulignée à de nombreuses reprises. Habitat Guyancourt, c'est être à 5 minutes d'un bois et à 5 minutes d'un espace de nature avec une nature qui doit être préservée et développée pour être à la fois support d'activités sportives, de loisirs et familiales, mais aussi pour avoir un lien direct au logement. Et on peut passer à la diapositive suivante. Cette architecture, cette logique de l'habiter se déploie, on l'a dit, à travers, avec des formes plurielles. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est l'idée que les habitants valorisent ces formes plurielles, valorisent des volumétries plurielles avec des hauteurs variées. Alors, bien sûr, pouvoir varier en n'allant pas plus haut que le R3, en travaillant bien les interactions avec les quartiers voisins et notamment avec les quartiers pavillonnaires voisins, mais avec, encore une fois, des volumétries différenciées avec des toits terrasse ou des toits en pente ou des nouvelles formes de toiture avec aussi des logiques de la courbe qui reviendraient dans l'architecture, avec une demande affirmée sur le confort lumineux à l'intérieur des logements, sur le fait de dégager des vues et, du coup, de privilégier le lien à la nature à travers ces vues dégagées. On a aussi parlé, à travers des exercices de maquettes, des questions de volumétrie et de desserte des logements avec l'idée de pouvoir privilégier des desserts par des petits ensembles de logements avec une logique de desserte individuelle et de pouvoir déployer des prolongements au logement avec des terrasses, des vues dégagées, des garages, des petits jardins, etc. La promotion des énergies renouvelables a été soulignée à plusieurs reprises comme étant une vraie demande des habitants et donc l'idée de travailler dans les phases ultérieures sur le développement des énergies renouvelables. Et puis, enfin, on a travaillé sur la possibilité de partager des services à l'échelle des logements, donc soit à l'échelle du palier avec un certain nombre de services de voisinage qui pourraient être partagés, la salle de bricolage, les jeux vidéo, etc. Entre plusieurs logements et au-delà, jusqu'à la résidence, où pourraient se déployer des vrais services un peu plus importants avec des logiques d'espace sportif, de jardin, etc. Et voir de salles à manger partagées, de salles plus conviviales avec des nouveaux usages liés à la convivialité. Et là, je passe la main à Guillaume pour le parc du quartier des Savoies. Au cours de cet atelier, les habitants étaient invités à imaginer des programmes qu'ils souhaitaient implanter soit dans le parc sud, soit dans la Halle Piano. Alors, pour le parc, il a été évoqué la possibilité de diviser ce parc en deux parties. La première partie, à proximité de la Halle Piano, qui serait la partie, on va dire, la plus active et qui concentrait un maximum d'usages, idéalement en lien avec les programmes développés au sein de la Halle. Il a également été évoqué la nécessité de prévoir un stationnement pour les moindous, à proximité de ce parc. La seconde partie, quant à elle, du côté du Technocentre, devrait demeurer plus libre et plus naturel en développant des éléments de programmes satellitaires et en imaginant des sous-espaces qui contribueraient à une programmation diversifiée de ce parc, comme des jardins partagés ou un parcours sportif, par exemple. Et afin de lier ces deux parties, les habitants ont imaginé pouvoir s'appuyer sur la tour de visée qui pourraient être inclus dans un cheminement et de cette manière, passer d'une partie du parc à l'autre. Et de manière générale, comme le soulignait Nathalie tout à l'heure, dans les deux parties du parc, les participants ont souhaité que la biodiversité soit préservée et développée. Concernant la Halle Piano, on va pouvoir passer à la diapositive suivante. Les différents groupes ont identifié la possibilité de la partie afin d'accueillir des usages différents au sein de chacune de ces parties. On a divisé la Halle en trois parties. La partie Est, qui aurait vocation à accueillir des activités plus liées à des activités économiques comme des Fab Labs ou un Rupert Café où on avait une idée de recyclerie aussi. La partie centrale de la Halle, on a imaginé dans un premier groupe implanter des programmes il y a la vie associative et dans un second groupe la programmation plus liée à la culture et à la restauration. et dans la partie ouest de la Halle, les groupes ont préféré positionner des usages liés au sport comme la salle des scèlades comme on peut le voir sur la slide en raison des grandes hauteurs sous plafond qu'on peut retrouver dans cette partie de la Halle. Je vais repasser la parole à Nathalie pour le dernier sujet. Merci. Le dernier grand sujet qui a fait pas mal débat au sein des différents groupes c'est effectivement le sujet des déplacements avec des attentions fortes sur notamment les questions de stationnement et le stationnement en particulier lié à la gare avec l'idée que évidemment l'offre de stationnement doit être dimensionnée pour accueillir tout le stationnement relais nécessaire à proximité de la gare afin que les quartiers avoisinants ne soient pas envahis par la voiture et pour ce faire il faut aussi que la politique tarifaire associée à ce stationnement relais soit correcte pour qu'il soit réellement utilisé. Ensuite on a travaillé la question du stationnement cette fois-ci résident et le fait de pouvoir associer foisonner travailler mutualiser éventuellement ce stationnement et donc là c'est là où on a un sujet encore en débat sur la logique de la proximité de ce stationnement qui est un vrai sujet et sur le fait de pouvoir travailler un quartier piéton qui soit un quartier qui peu à peu soit en capacité d'abandonner la voiture pour une partie des usages les usages de proximité le fait de pouvoir aller faire ses courses le fait de pouvoir fréquenter les espaces de loisirs dans une échelle qui soit une échelle adaptée aux piétons donc ça c'est vraiment l'idée de travailler encore ce sujet avec les habitants pour bien maîtriser finalement cette offre de stationnement qui pourrait être positionnée sur ce quartier et tout le monde était d'accord pour dire que ce quartier des savoirs à condition que cette logique des déplacements soit correctement prise en compte pourrait être un quartier catalyseur de bonnes pratiques et notamment en matière de mobilité douce à condition qu'il y ait des infrastructures adaptées qu'évidemment tout le monde était conscient qu'il fallait que ça dépasse le quartier et qu'on changeait d'échelle quand on parlait de mobilité douce donc ça c'est un sujet qui renvoie à d'autres modes de planification que celles uniquement du quartier mais du coup au sein du quartier il y a l'idée de vraiment procurer tous les services possibles pour qu'on puisse aller dans le sens du développement des mobilités douces et le lien à la gare c'est la dernière diapositive donc sur la question de la gare donc là on s'est projeté à travers des personnages sur l'utilisation de la gare ce qui était assez intéressant parce qu'il a permis à tout le monde de décentrer un peu son avis par rapport à ce sujet de la gare et le point d'appui c'est le point d'appui de l'insertion de la gare dans le quartier des Savoirs avec un parvis qui doit devenir plus qu'un simple parvis qui doit devenir une vraie place publique une place vectrice d'animation en elle-même accompagnée d'une offre de services avec des commerces avec des restaurants avec l'idée aussi qu'il faut particulièrement étudier la topographie et aussi le revêtement de ce grand parvis de cette place pour pouvoir à la fois évidemment aller dans le sens des flux mais aussi conserver une végétalisation de l'espace donc là il y avait à nouveau la nature qui revenait sur le devant de la scène dans les propos des habitants et le fait qu'on puisse avoir un espace de fraîcheur un îlot de fraîcheur à travers cet espace-là en particulier ensuite il y a le fait que bien sûr une gare ça suscite à la fois des attentes et ça suscite des craintes donc il faut travailler la question de la sécurité travailler la question de l'aménagement et évidemment travailler la question de l'accessibilité avec un vrai sujet sur toute la signalétique qui doit accompagner l'intermodalité qui doit permettre que les flux soient simplifiés et là encore que les mobilités douces soient aussi favorisées notamment dans cette logique de l'intermodalité pour pouvoir être complètement approprié et à ce que les cheminements soient sécurisés donc voilà les grands les grands thèmes tels qu'on a pu les aborder au cours de la concertation et qui seront retranscrits dans les dans les comptes rendus qui sont accessibles en ligne merci merci on passe nos questions répondent on est en avance du coup il y a pour l'instant peu de questions je crois qu'elle n'est au bois lève le doigt parce que je pense que c'est à elle d'intervenir maintenant bonjour je suis désolée il y a une andée au-dessus de ma tête j'espère ça ne va pas faire trop de bruit oui je voulais juste prendre la parole cinq minutes parce que je ne sais pas si l'ensemble des participants ce soir ont pu assister aux précédentes réunions ou aux éléments de la concertation moi je représente le groupement de maîtrise d'oeuvre c'est à dire l'équipe qui va être chargée de dessiner le projet et donc d'intégrer l'ensemble de ce qui remonte de la concertation en plus des sujets techniques réglementaires dans un projet cohérent à long terme sur le territoire et je rebondis du coup sur ce qu'a présenté monsieur le garant de la concertation c'est qu'on a proposé des ateliers thématiques parce que c'est un sujet complexe qu'un futur quartier autour d'une gare et qu'une manière de l'appréhender c'est de l'appréhender par sujet identifié pour nous permettre de vous entendre sur plein de thématiques mais l'ensemble au final devra se traduire dans un seul dans un seul projet et donc en tant que maîtrise d'oeuvre qui avons l'habitude de dessiner pour nous c'est très très important d'entendre parce que cette concertation elle nous permet plusieurs choses elle nous permet d'entendre des choses auxquelles nous on n'a pas pensé de faire émerger des sujets d'intérêt des désirs sur le territoire et puis de tester des propositions des présupposés et alors la concertation aujourd'hui elle n'est pas finie il y a une grande phase qui va vous être présentée de suite mais nous on en tire déjà des des grandes thématiques de conception de compréhension du territoire on a quand même tiré une grande leçon c'est que tous les gens qui ont participé ont une très très bonne connaissance de la ville du territoire et de ce qu'ils aiment y trouver et pourquoi ils ont choisi d'habiter là et de ce qu'on doit restituer dans le futur quartier et je ne vais pas représenter pour ce qui a été détaillé par Nathalie et Guillaume précédemment mais il y a des choses qui ont émergé notamment sur la place de la nature en ville par exemple avec qui c'est bien de préserver les grands parcs les éléments de nature qui existent mais il faut aussi les préserver comme des portes d'entrée dans les grandes pièces de paysage du territoire mais ça ne va pas suffire développer aussi la présence de la nature en ville dans le reste du quartier en multipliant les espaces je suis désolée je ne sais pas si on m'entend pas encore et si on vous entend je continue pas très bien mais on t'entend comme nous même et donc tout ça c'est des propositions et c'est des sujets qui vont être repris retravaillés amplifiés dans les autres phases de la concertation mais qui nous déjà nous faut beaucoup réfléchir à la manière de les intégrer dans une vision globale je suis désolée et on sait que le sujet est pas fini allo on a coupé peut-être l'image pour avoir plus de bandes passantes on a du mal à vous entendre vous êtes plus à chérise je m'arrête là mais je vous remercie en tout cas de la participation et des retours qu'on a eu et de l'enrichissement qui s'apportent déjà pour la conception du quartier merci donc nous allons passer aux questions réponses donc il y a une première question qu'on peut peut-être très 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 rapidement c'est quelle sera la suite de la concertation comment arriver à participer et ça ça sera le temps de conclusion après les questions réponses donc on va pas y répondre directement là j'ai noté rapidement il y a eu une première une première remarque sur le nombre de participants de la concertation donc je pense que il doit être possible de dire avec la question est-ce que c'est pas eux-mêmes qui ont participé plusieurs fois donc je sais pas si quelqu'un veut commenter nécessairement il y a des personnes qui ont participé aux ateliers aux balades et Nathalie Bonnevide a répondu en direct donc effectivement c'est le nombre de participations cumulées ça peut être ça veut dire c'est pas nécessairement 370 personnes différentes et même il est certain que non puisqu'on a vu des personnes aux balades et qu'on a revues aux ateliers etc on va y venir juste après sur le fait que c'est toujours le lot de la concertation on essaie de toucher un maximum de personnes par la multiplication des dispositifs on est sur cette première étape qui nous apporte déjà beaucoup dans les contenus et les préoccupations mais qui effectivement comme tout dispositif de concertation et plus largement de démocratie participative a ses biais c'est-à-dire effectivement un peu toujours les mêmes si on veut même si on est ravis de vous retrouver et d'où ce qu'on va annoncer un petit peu après c'est effectivement d'aller chercher aussi les gens pour élargir cette concertation on pense aussi évidemment que c'est le début et que donc il va y avoir des effets boules de neige quand le temps avançant et donc toutes les études sortant des articles de presse etc une actualité qui va faire que a priori la population va sans doute s'intéresser de plus en plus au sujet au-delà évidemment de ce qui accompagnera la création d'une ZAC qui sont des dispositifs réellement d'enquête publique réglementaire de mise à disposition des dossiers des dossiers de création des études d'impact etc voilà donc on plaide coupable sur le fait qu'on aurait souhaité qu'il y ait encore plus de monde aux ateliers mais on a quand même néanmoins eu une participation plutôt très satisfaisante pour cette première phase et on est encore un petit peu de monde ce soir alors il y a eu plusieurs questions et réponses ou échanges autour des parkings souterrains qui n'auraient pas été évoqués dans la présentation est-ce que ça veut dire que c'est des parties en silo et voilà je peux continuer d'apporter quelques réponses on redit aujourd'hui que d'abord je le dirai peut-être plusieurs fois mais que il y a beaucoup de choses qui ont été étudiées déjà et dessinées et commencées enfin voilà on essaie de projeter les choses un petit peu dans le détail pour permettre de donner une première vision de ce projet néanmoins peu de choses parmi celles-ci sont gravées dans le marbre donc effectivement il y a des réflexions qui sont importantes sur le stationnement qui prend une place folle dans les projets de logement notamment quand il est uniquement souterrain ce qui veut dire qu'il a un coût sur la construction et que donc ça se reporte d'autant sur ce qui reste comme argent pour construire ce qu'il y a au-dessus donc ça pose des questions de qualité environnementale ensuite ça en pose aussi à double niveau parce que c'est aussi beaucoup de terres excavées et donc tous les parkings souterrains sont aussi l'occasion justement d'avoir des impacts environnementaux plus importants et puis dernièrement avec l'évolution des mobilités il n'y a rien de moins mutable qu'un parking souterrain sur deux niveaux donc il y a de plus en plus de réflexions sur le stationnement plutôt en aérien notamment en parking silo mais qui pose aussi d'autres questions d'intégration urbaine parce qu'effectivement c'est des gros objets architecturaux et on a amorcé ces réflexions-là effectivement en évoquant le fait que notamment porté par notre urbaniste que ces solutions dès lors qu'elles sont traitées correctement urbainement et qu'on voit de plus en plus émerger elles peuvent être jouables mais ça s'est étudié ça se regarde et on comprend je dirais même qu'on partage les préoccupations par rapport aussi aux gros objets encore une fois que ça crée dans la ville voilà donc on est je dirais là encore au début de cela dernier point pardon oui que j'oubliais ça pose une question simple c'est le volume aussi de stationnement c'est-à-dire le nombre de places par logement bureau etc qui a commencé à faire un petit peu débat également dans les ateliers qui je pense se fera encore débat il faudra qu'on avance là-dessus voir dans un quartier de gare est-ce qu'il est pertinent d'avoir une place 1,2 places 1,5 places par logement les PLU encadrent toujours cela et c'est des questions qu'on a à chaque fois plus ou moins de volontarisme sur le stationnement il ne faut pas être punitif sur la voiture mais on sait très bien que c'est quand même plus on ouvre les vannes sur le stationnement plus on a de voitures in fine et donc plus on a effectivement ensuite de circulation etc voilà c'est juste un milieu à trouver on peut enchaîner sur une question qui était posée qui était est-ce qu'il y a une hypothèse qui est étudiée de zéro circulation enfin zéro véhicule et après peut-être parler de la circulation dans le quartier et aussi de la circulation un peu autour du quartier je crois qu'à ce que c'est ça mais on l'a dit de toute façon ces questions stationnement elles sont fondamentales et elles sont toujours très fantasmatiques et donc dans ce qu'on va produire avec plusieurs scénarios il y a une règle d'airain qui est le PLUH aujourd'hui on ne peut pas déroger même si on ne souhaite pas le faire dans ces zéro place par personne il y a un PLU qui est aujourd'hui tant de place en fonction des activités qui sont développées après ce que dit Antoine et ce qu'on dit et le travail qu'on va faire ensemble a décliné et je l'ai vu dans les différentes restitutions sur les avantages pressentis du stationnement privé ou mutualisé c'est beaucoup à l'oeuvre aujourd'hui dans toutes les opérations d'aménagement qui se construisent sur ces allures de densité de mixité d'usage c'est-à-dire tertiaire logement bureau quartier mix commerce qui ne fonctionnent pas tous aux mêmes heures et il y a un maître mot d'ailleurs qui marche sur l'énergie pareil on ne consomme pas c'est la mutualisation c'est les stationnements c'est une piste qu'on souhaite réouvrir en se disant plutôt que d'appliquer une règle du PLUH on peut voir qu'il y a beaucoup de stationnements on peut faire week-end si on prend simplement la partition tertiaire logement week-end semaine jour nuit et on a beaucoup beaucoup de stratégies maintenant qui sont développées évidemment en relation avec les collectivités pour mutualiser stationnement ce que tu disais Antoine réduire quand on dit faire il y a de fraîcheur c'est surtout aussi réduire les îlots de chaleur donc l'emprise de stationnement en sous-sol pouvoir construire ensuite en pleine terre et trouver la bonne dimension je ne pense pas qu'à ce stade on ait 10-0 où ce que tu disais trois places par logement on n'en est pas du tout là il y a un PLUH au milieu il faudra qu'on se trouve ce scénario et qu'on le traduise spatialement dans ce que ça veut dire du dessin de nos espaces publics aussi c'est-à-dire qu'aujourd'hui des espaces publics qu'on souhaite apaiser partager à tous les moments de la journée par les familles il y a une emprise de la voiture qui est parfois trop et c'est ce qu'on va mesurer en permanence avec vous y compris avec des visites d'opérations de références qu'on peut avoir ici là et qui marchent bien mais il n'y a pas de réponse à ce stade et où on n'a pas 10-0 non non tout à fait peut-être une solution avec son mobilité oui j'ai envie de dire pour rajouter encore de la complexité il n'y a pas une cible de parking sur l'ensemble de ce quartier si on veut schématiser un petit peu on a des gens qui vivent dans le quartier pour lequel il faudra probablement du stationnement des gens qui viennent prendre le métro et des gens qui travaillent aussi dans ce quartier je pense d'ailleurs les gens qui travaillent dans la gare par exemple ou les commerçants donc il y a probablement des réponses diverses à ces problématiques donc du coup sur les circulations un quartier zéro véhicule est-ce que c'est une hypothèse c'est une question alors c'est peut-être d'ailleurs on lit également les questions au fur et à mesure donc c'est peut-être lié aussi au sujet on parle de l'RD36 de l'RD91 etc donc on peut commencer à répondre à tout cela il y a premièrement un juste équilibre à trouver entre un quartier ou même des quartiers apaisés parce que ce n'est pas juste le quartier des savoirs qui est effectivement important c'est le futur quartier c'est aussi tous les quartiers alentours et notamment Villarrois et notamment en dessous la bretonnière et notamment le quartier de l'Europe et le Technocentre c'est comment ces quartiers-là entre guillemets accueillent la gare c'est-à-dire que restent effectivement des quartiers plutôt apaisés en tout cas c'est ce qui est souhaité et malgré tout avoir une gare accessible avec effectivement le stationnement de rabattement etc qui a été évoqué donc il y a ce travail-là à mener qui est effectivement en cours et on peut livrer quelques réponses mais je vous en dis d'abord qu'on va avoir plusieurs temps d'études et de concertation on va poursuivre ensuite sur une deuxième phase un petit peu d'élargissement sustant sur les publics visés pendant qu'on réalise aussi nos études d'impact études de trafic notamment etc et qu'on pourra apporter à la concertation à partir de 2022 pour rentrer plus dans le détail là-dessus néanmoins effectivement il y a quand même des choses qui ont été dites et vues et étudiées etc il y a notamment ce projet de dévoiement de la RD91 qui effectivement est l'un des éléments majeurs et initialement étudié pour la création de ce quartier et étudie ensuite les évolutions de maillage bière on sait qu'il fait débat parce qu'effectivement il y a à regarder globalement l'impact de la gare et du réseau vierre remanié sur tous les quartiers et communes voisines donc c'est l'objet d'études qu'on mène actuellement sur une étude de grande échelle même sur les trajets nord-sud en fait depuis toute la vallée de la mer en thèse jusqu'à Versailles qui sont on le sait complexes et tendus à travers 50 ans et donc on apportera effectivement des réponses là-dessus à notre sens effectivement le dévoiement de la RD91 est tout à fait possible et nécessaire au projet il n'importe pas je dirais en lui la totalité du maillage vierre à concevoir autour et c'est ça qu'il faut qu'on travaille effectivement avec les élus avec la ville de Buiancourt avec 50 ans de Nublin qui est en charge des mobilités sur l'agglomération pour effectivement arriver au juste maillage vierre qui permettent c'est toujours une quadrature du cercle ces affaires-là c'est ne pas avoir des voitures partout mais permettre qu'elles passent quand même donc c'est bien c'est bien l'objet après il y avait une question sur le calendrier je pense que ça serait intéressant de reparler parce qu'il y avait est-ce qu'on ne va pas construire le quartier avant que le métro arrive etc donc c'est peut-être je vais donner quelques pistes enfin quelques éléments encore une fois il n'est pas question d'avoir des habitants au milieu d'un terrain vague et une gare sans habitant ou sans commerce ça veut dire que tout cela encore une fois projet fort complexe alors d'un point de vue d'élu là je le dis après d'un point de vue technicien vous pourrez bien évidemment si vous le souhaitez compléter mais l'idée c'est que cela se fasse d'une manière très cohérente c'est à dire que des habitants devront avoir par exemple la possibilité de scolariser des enfants c'est une illustration ou de faire des courses et en même temps on ne va pas laisser une gare seule au milieu de nulle part puisque ça n'aurait aucun sens et ça irait même totalement à l'encontre de ce que nous souhaitons sur la cohérence du projet même puisque je rappelle que c'est bien un quartier qui accueille une gare voilà et donc c'est important d'avoir tous ces éléments-là et le phasage j'ai envie de dire si vous souhaitez compléter vous le ferez évidemment avec des propos probablement beaucoup plus techniques que les miens mais en tout cas il est hors de question d'avoir des aberrations dans le phasage de ce quartier je crois vraiment l'appareil il y a une technicité de l'aménageur que je ne souhaite pas qu'on ait ce soir simplement se dire que lorsqu'on va démarrer ce quartier les morceaux qu'on va choisir on a une chance ilouïe quand même c'est de s'accrocher ici et ce n'est pas si souvent on va un peu sur le château de Corboni sur cette halte qui a nous on a vu qu'elle était un véritable activateur et détonateur du projet en bas qu'on va travailler en avance de phase d'ailleurs qui pourrait figurer très prochainement une première phase de réhabilitation mais qui peut préfigurer l'usage il est évident que lorsqu'on va programmer avec vous et pas avec SILO les premières opérations il faudra qu'elles comprennent par rapport au calendrier de livraison qu'on nous a confirmé par rapport à l'arrivée de la ligne 18 qu'on va nous phaser les opérations dans leur diversité de logement de commerce la réflexion qu'on aura dans l'étude d'impact sur la programmation des équipements publics qui sont nécessaires c'est-à-dire qu'on amène ici les habitants des salariés donc il y a ces études d'impact qui comporteront évidemment l'impact sur le territoire qu'elle a le dimensionnement des équipements culturels sportifs scolaires petites enfances ce qu'il faudra ce qu'il faudra pour accompagner la classe de ce quartier en plus des espaces publics et notre métier en gros ce sera de vous proposer ces scénarios-là pour qu'ils soient jugés cohérents dans les phasages qu'on aura à faire et c'est ce travail qu'on vous proposera sur ces morceaux et non pas de mité ici ou là un quartier de gare une première opération de logement dans un coin et puis un petit bout d'espace public qui n'aurait pas de sens on sent bien qu'ici on l'a vu tout à l'heure c'est le piano et ce qu'elle a derrière permet de lancer des choses on va s'accrocher sur la tour de guidée mais bon on n'a pas encore de phasages très précis puisqu'il faudra qu'on a un programme très précis en tout cas c'est ce qu'on fera il faut que ça fasse sens assez rapidement il faut qu'on livre des choses où les personnes qui sont là peuvent vivre travailler commercer stationner très rapidement on ne peut pas vivre un morceau de peut-être juste pour compléter parce que ça a été un petit peu dit dans les ateliers globalement on va commencer par le sud et on a déjà effectivement livré ces éléments-là le devenir de la halle du parc etc et en particulier parce qu'au nord avant qu'il y ait une gare il y aura un chantier de gare et de métro important qui va prendre de la place sur la friche Thalès voilà on est fin 2021 déjà on a encore comme le disait monsieur le maire environ 3 ans ou 2 à 3 ans de montage préopérationnel d'études d'autorisation environnementale et autres avant d'envisager des passages à l'opérationnel réel ça nous amène aux alentours de 2024 ça veut dire qu'on peut imaginer quelques premières constructions qui anticipent un petit peu la gare à partir de livraison à partir de 2027 environ c'est des grands jalons qu'on donne là mais bien entendu que le quartier va réellement sortir à la livraison de la gare et ce sera plutôt un enjeu effectivement que de l'accompagner puisque jusqu'au dernier moment quasiment la société du Grand Paris aura besoin d'emprise chantier pas si neutre que cela et donc il y aura quand même une bonne partie du quartier qui effectivement se fera après c'est certain c'est inévitable souhaitable pour les questions de circulation mais de toute façon inévitable il y avait une question autour du pourquoi la gare était passée dans la forêt puisque les gens avaient dit majoritairement dans les ateliers qu'ils étaient très attachés à la nature en ville etc si on peut revenir sur ce déplacement qui est l'objet de la concertation alors oui tout à fait il y a dans le dans le projet de la société du Grand Paris le souhait de remplacer le tunnelier par une tranchée couverte ouverte et recouverte qui devait occasionner des modifications de tracé parce que ce n'est pas pas exactement le même système constructif et donc il ne pouvait pas avoir les mêmes tracés et puis ensuite il ne pouvait pas pour éviter aussi que justement ce métro soit trop impactant sur les questions ensuite de construction mais aussi d'espace vert à terme il nous fallait effectivement essayer de faire suivre les tracés de voirie donc il arrive par le sud il arrive par le tracé actuel de l'avenue de l'Europe au maximum et ensuite effectivement il doit aller vers le nord donc il a une courbe à reprendre d'où effectivement son positionnement sur ces boisements-là qui vont d'ailleurs qui ont été d'ailleurs regardés et qui vont l'être encore davantage mais globalement on aura à notre sens en fait un impact plutôt au moindre en tout cas équivalent à l'échelle du projet urbain en ayant déplacé la gare à cet endroit puisque par ailleurs on va pouvoir conserver plus d'espace vert notamment sur les terrains de Renault et j'ai oublié ce que je voulais ajouter mais oui non pardon la qualité des boisements on a commencé à la regarder c'est resté les boisements disons plantés par Renault qui sont pas en tout cas qui n'ont pas de réelle qualité forestière il y a la question biodiversité qui est importante et qu'on regarde et il y aura des impacts de toute façon du projet à ces endroits-là de la SGP c'est certain mais qui peuvent tout à fait être effectivement compensés dans le cadre du projet on est quand même sur des surfaces modestes alors il y avait une question est-ce que ce quartier serait qualifié d'éco-quartier si oui pourquoi et comment et puis je relis ça à la question on a parlé d'énergie renouvelable quelles énergies renouvelables alors pardon non mais Pierre juste sur le terme d'éco-quartier je rebondis juste sur le terme d'éco-quartier et dès les premiers échanges que nous avons eu avec les PAPS moi j'ai souhaité que je trouve voilà c'est une réflexion de ma part je trouve que le terme d'éco-quartier commence à être un peu galvaudé et je pense très sincèrement qu'on doit avoir une ambition bien supérieure à cela voilà lorsque je disais dans mon préambule que ce nouveau quartier doit être exemplaire je pense qu'il faut que nous allions bien au-delà de ces alors je ne sais même pas si l'éco-quartier est une labellisation c'est une labellisation mais je pense je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus ambitieux que ça voilà donc en ce qui me concerne c'est un terme que je n'utilise pas parce que je souhaite encore une fois que que nous soyons plus ambitieux voilà je m'inscris complètement là-dedans et je ne suis pas concerté là-dessus et pourtant je sais que on a tous fait les éco-quartiers pour répondre à la question l'éco-quartier c'est effectivement un label qui est sorti environ il y a 15 ans par l'État et qui est venu alors c'était une avancée qui est venue labelliser des démarches innovantes sur certains thèmes et sur certains quartiers alors on a pu tous connaître pour ceux qui vraiment sont âgés comme moi les opérations par exemple de Beth Z près de en Angleterre on avait comme ça des quartiers qui étaient certes exemplaires sur différents thèmes la consommation l'énergie mais qui étaient presque des isolats et absolument pas réplicables autour donc ça a permis de faire progresser les débats ça a permis de faire progresser les exigences et aujourd'hui dans ce rejoint c'est que aussi nous détestons les labels et les autres quartiers et ce qui nous importe en réalité c'est de poser une démarche et quand on voit les questionnements qu'il y a sur l'énergie également et les dernières renouvelables la démarche environnementale qu'on pose sur le plateau de Saclay sur l'OIL en général elle est toujours dans le bon ordre et moi je la rappelle à chaque fois cette démarche qui va comprendre tous les champs du développement durable et là aussi c'est un peu galbené mais il faut qu'elle soit cohérente il faut qu'elle soit cohérente dans ce qu'on va construire et c'est dans ce qu'on pose là c'est d'avoir des constructions qui soient exemplaires c'est-à-dire des constructions aujourd'hui qu'elles soient tertiaires de logements de commerce d'équipements publics qu'elles soient exemplaires en consommation d'énergie c'est-à-dire très peu déperditives donc avec des qualités d'enveloppe de vibrage la bonne énergie c'est avant tout celle qu'on ne consomme pas et une fois qu'on a cette partie constructive donc avec des cahiers des charges qui sont assez draconiens et on est même au-delà aujourd'hui de la réglementation thermique 2020 bien au-delà des prescriptions de l'État le peu que ces opérations consomment alimentées par des énergies renouvelables alors et c'est dans cet ordre-là qu'il faut le poser aussi bien sur le neuf que sur l'ancien d'ailleurs c'est bien d'abord des opérations qui consomment très peu le peu qu'ils consomment alimentées par des énergies avec des sources d'énergie renouvelable qu'il faut regarder on a ici développé un réseau de chaleur d'échanges et de froid qui est assez révolutionnaire sur le plateau sur Buyancourt toutes les questionnements vont être ouvertes par rapport à ce qu'on peut avoir sur la nappe sur la biomasse les compléments qu'on peut avoir en solaire thermique le photovoltaïque l'autoconsommation et puis une démarche complète on l'a abordé tout à l'heure d'éco-mobilité également c'est-à-dire on s'est dit la juste place de la voiture ou la place juste de la voiture et au-delà ça va construire sur les mobilités lises décarbonées en plus évidemment de cette infrastructure à temps du métro qui va être importante pour construire ce quartier de guerre donc pas d'éco-quartier d'ailleurs on l'a baptisé le quartier des savoirs je pense que c'est un on pourrait largement l'être voilà l'éco-quartier aujourd'hui enfin on le sera on le sera très largement mais aller très au-delà pour être réplicable en tout cas c'est ce que demande aujourd'hui l'État maintenant dans les différents programmes d'investissement c'est plus tant des exploits à la parcelle à l'île haut mais par exemple l'autoconsommation de l'énergie très récemment avec EDF aujourd'hui on a dépassé le strict cas de l'immeuble pour pouvoir autoconsommer son énergie à l'échelle d'un île haut et ça produit des comportements auprès des habitants et des usagers qui sont complètement différents quand on autoconsomme sa première énergie plutôt que la rejeter dans un réseau c'est toujours vertueux de la vente à EDF mais quand on l'autoconsomme on voit que ça produit des communautés énergétiques qui sont très intéressantes à l'île haut et surtout on n'en est pas encore là mais c'est des pistes qui m'ont marre entre toujours pareil quand on a la chance de fabriquer un quartier mixte logement bureau commerce carcer qui vont pas appeler les mêmes énergies aux mêmes heures jour nuit week-end vacances on peut avoir des échanges intéressants d'énergie et là aussi mutualiser l'énergie et ça c'est vraiment ce qu'il y a à l'oeuvre partout on a dépassé ces écoquartiers c'était nécessaire il fallait faire progresser les mentalités progresser les savoir-faire nos architectes les opérateurs les bailleurs sociaux travailler ensemble sur ces cibles pour qu'on ait cette démarche cohérente il faut qu'on soit cohérents globalement dans ce qu'on va vous proposer en matière de développement durable parce qu'on va pas trouver d'autres mots qui puissent résumer ça mais la durabilité il y a aussi dans l'architecture on l'évoquait tout à l'heure je voyais des verbatimes en disant attention à ce qui va rester dans le temps pérenne c'est ce qui nous agite tous aujourd'hui toutes et tous aménageurs architectes bureaux d'études et citoyens c'est là alors et oui sur la halle piano donc espace de création espace artistique est-ce qu'elle ouvre avant dès 2027 plutôt avant c'est ça leur mission on essaie effectivement de programmer comme on disait on l'appelle préfiguration phase 1 c'est encore plein de noms mais l'idée c'est d'ouvrir ce lieu au plus tôt le plus tôt pour pouvoir peut-être être 2023 en tout cas c'est ce à quoi on travaille vers 2023 sur deux premières occupations et donc c'est pour ça qu'on fait deux voire trois choses simultanément actuellement premièrement on travaille on est d'ailleurs en appel d'oeuvre de maîtrise d'oeuvre actuellement pour retenir un maître d'oeuvre pour faire la réhabilitation en commençant par une réhabilitation sommaire disons de sauvegarde du bâtiment et deuxièmement on travaille à se demander ce qu'on va mettre dedans avec certaines premières études un peu de communication qui a fait qu'on a eu quelques prospects etc et on va reprendre ça je dirais encore plus ardemment à partir de cette fin d'année 2022 et troisièmement c'est un des sujets et un des objets de concertation alors c'est pas l'arbre qui cache la forêt on a vu qu'il y avait plein de préoccupations qui sont habituelles et très légitimes sur notamment les questions de mobilité ce soir on en voit beaucoup néanmoins effectivement c'est la partie aussi amusante si on veut en tout cas attractive en matière de concertation et qui a beaucoup intéressé les gens aussi bien dans les visites qu'après dans le cadre des ateliers et donc on va poursuivre là-dessus dans le cadre des ateliers de travail d'abord des ateliers pour réfléchir ensemble à l'occupation de cette halle à court terme à moyen et si possible et c'est clairement disons l'ambition de façon pérenne ensuite voilà mes premières ouvertures oui le bâtiment devrait pouvoir accueillir des usages à partir de 2023 ok alors là enfin moi j'ai peut-être loupé des choses je suis au bout des questions alors il y a beaucoup d'affirmations on a des affirmations des gens qui donnent leur avis sur le stationnement sur la pertinence de l'année 18 et son impact potentiel sur les terres agricoles etc du coup en question moi je suis un petit peu au bout donc il nous reste encore quelques minutes donc n'hésitez pas à en poser par écrit on les voit arriver tout de suite alors un appel à projet est-il envisagé je suppose que c'est pour pour la Alpiano oui effectivement c'est probablement sur 2020 à partir de 2022 ok donc appel au projet à partir de 2022 si la ligne 18 ne se réalisait pas dans sa portion Saclay-Versailles la réalisation du quartier des Savoirs serait-elle maintenue ? je vais peut-être prendre la parole de manière assez laconique mais assez simple en même temps c'est que vous savez c'est l'arrivée d'une gare c'est l'arrivée du métro c'est aussi de l'habitat et vous imaginez bien que s'il n'y avait pas ce métro et donc cette gare du métro sur le Miancourt il serait un peu étrange d'envisager l'arrivée de 2000 logements sur ce secteur voilà je vais le dire de cette manière nous on complète d'abord premièrement le SI nous interroge parce qu'il y a toujours des oppositions au projet c'est un projet qui a été déclaré d'utilité publique sur la totalité de son tracé et on le rappelle la procédure en cours puisque peut-être effectivement elle fait renaître ces questionnements-là elle ne porte que sur la modification de la déclaration d'utilité publique donc des éléments tracés notamment sur la question du viaduc mais si d'aventure cette modification n'était pas adoptée et bien la société du Grand Paris en revient à son projet actuel qui est toujours d'utilité publique et sur lequel elle travaille toujours dans l'esprit de ses calendriers donc voilà on donne déjà peu de crédit à cela ensuite on débat toute la nuit mais je suis patient d'un raison en tout cas on ne travaille pas sur cette hypothèse par contre effectivement les temporalités de l'esprit à 2030 le travail que nous on a amené fait qu'on se trouvera et on l'a dit dans les questions de phase H pas dans une situation comme ça où on a fait tout un quartier puis il n'y a pas de métro au bout évidemment on voit on voit le mur arriver avant voilà donc effectivement s'il n'y a pas de gare il n'y a pas de quartier de gare une question autour des partenaires c'est à dire qu'aujourd'hui il y a l'établissement public d'aménagement la ville de Guyancourt et du coup il y a des questions sur un peu comment ça marche la coordination avec la société du Grand Paris avec le département avec l'agglot de Saint-Quentin il y a une question un peu générale sur qui pilote alors la concertation puisqu'on parle de la concertation ce soir le choix que nous avions fait c'était effectivement que la ville de Guyancourt soit pilote avec évidemment l'accompagnement fort précieux de l'EPAPS ça c'est pour répondre sur la question de la concertation après vous avez raison il y a un certain nombre de partenaires avec qui nous échangeons de manière très régulière on a cité le conseil départemental par exemple au sujet de la voirie des routes départementales concernées l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines également effectivement avec qui nous travaillons je pense notamment autour de la mobilité et nous échangeons très régulièrement et je sais que l'EPAPS le fait aussi avec Saint-Quentin-en-Yvelines alors aidez-moi parce que quand je commence à faire une liste je sais que je vais en oublier à la fin la SGP bien évidemment pour la gare et pour les environs immédiats de la gare j'ai envie de le dire comme ça si on veut le présenter d'une manière géographique et puis messieurs moi je vais compléter parce que je vois la question en soi je la comprends y a-t-il un vrai pilote etc on peut tout à fait concéder que c'est complexe et qu'il y a plein de monde sur le sujet autour de la table il y a peu de responsables de cette situation-là du millefeuille qu'on connaît etc mais donc effectivement on comprend que ce soit compliqué de se retrouver là-dedans pour l'habitant moyen disons donc si on peut essayer de donner de la visibilité à cela il y a des gens en responsabilité de certains sujets la société du Grand Paris est en responsabilité de réaliser la ligne 18 et ses gares de métro évidemment qu'elle associe à ces projets-là les collectivités et les autres disons administrations et établissements comme le nôtre qui interviennent le long de ces gares et donc l'établissement public d'aménagement a une responsabilité qui est donc de produire notamment des quartiers rubins autour des futures gares on travaille main dans la main et quotidiennement avec la société du Grand Paris c'est une évidence et on est aussi en travail collaboratif avec les collectivités qui ensuite gèrent en fait les territoires infinis nous on n'est pas gestionnaire donc ça c'est important à rappeler donc ça veut bien entendu dire que Saint-Quentin-en-Yvelines la ville de Guyancourt qui ont leur compétence propre sont associés à ces projets et aux décisions qui sont prises on peut la ajouter sur notre gouvernance qui est effectivement déjà notre propre conseil d'administration et bien en son membre l'État mais aussi toutes les collectivités qu'on vient de citer les deux départements en l'occurrence la région et les agglomérations qui sont tracées par l'opération Paris-Sacré c'est notre croix d'aménageur de faire justement c'est un aménageur qui soit une sème un gravissement public il a cette mission qu'on fait des collectivités précisément quand il y a un grand nombre d'acteurs autour de la table là ce qu'on réaffirmait tout à l'heure vous le savez peut-être on avait l'inauguration du premier petit boulot qui est arrivé par la SGP donc sur Palaiso donc Céline voilà c'était nom de baptême c'était l'occasion de rappeler que sur l'OIN la loi a créé en même temps l'opération internationale l'État c'était du Grand Paris la ZPNAF qui a protégé tout ça donc la cohérence on la trouve dans ce que vous ne voyez pas forcément ici ce que je disais en disant mais là il n'y a que le P autour de la table nous étions présents nous dans les enquêtes publiques de la SGP puisque la présidente de la commission d'enquête avait demandé qu'on vienne témoigner notamment sur Lyoncourt mais pas que sur Satori sur ce qu'on faisait autour et avec la SGP et de dire aussi qu'au niveau de l'État en tout cas il ne faut pas rajouter dans le mille faille administratif français qu'on connaît il a été confirmé que le pilotage des quartiers de garde se tenait bien dans ce qu'on appelle des copines des comités de pilotage locaux c'est-à-dire en présence du préfet donc du secrétaire général de Versailles de la communauté de commune et de la collectivité qui est concertée et donc ces comités de pilotage c'est eux qui sont responsables en associant évidemment tous les services déconcentrés de la région de l'État avec qui on travaille au quotidien pour vérifier nos hypothèses et c'est vrai que ce n'est pas la face émergée de la SBR c'est tout ce travail qu'on mène en souterrain et on est garant l'établissement public en tant qu'aménageur de la bonne cohérence ce n'est pas toujours le cas je le dis à un moment donné il y a des arbitrages et c'est là que le rôle des élus est éminemment important des arbitrages entre différents services ou différentes collectivités et donc là on est vraiment sur l'arbitrage j'allais dire politique dans le sens noble terme il faut trancher et notre but c'est de l'amener à la décision de faire avancer ces projets-là en considérant en consolidant tous les aspects techniques de phasage de calendrier d'impact financier d'impact programmatique pour que la bonne décision puisse être prise en temps et en heure et faire avancer les projets c'est ce que j'ai toujours eu du mal à expliquer à mon père en disant c'est quoi le métier d'aménageur c'est une grosse partie de faire jouer en même temps tous les musiciens sur le rôle d'orchestre où il faut accorder effectivement les solistes les chœurs pour que tout le monde avance évidemment avec une partition qui est écrite par les élus donc nous allons peut-être pouvoir passer à la partie qui était aussi l'objet de nombreuses questions qui était la suite de la concertation et comment chacune et chacun va pouvoir continuer à donner son avis Antoine alors oui donc on peut effectivement passer à cette suivante donc effectivement on avait ces questions-là au tout début sur la participation étions-nous si nombreux donc pas assez effectivement parfois les mêmes alors d'ailleurs donc il y a peut-être parmi vous de futurs habitants relais je ne sais pas comment exactement on va les appeler mais en tout cas on souhaite en fait disons profiter effectivement de cette première phase de concertation pour avoir des personnes parmi la population disons plus sachante que la moyenne et qui puisse effectivement faire connaître le projet expliquer le site questionner effectivement les nouveaux habitants et faire remonter les positions prises les avis des habitants donc par ce médium disons plus proche des habitants voilà donc ça c'est un premier dispositif qu'on va mettre en place avec donc évidemment on ne va pas les laisser tout seuls se débrouiller mais les assister en mettant en place peut-être des banades urbaines à lesquelles on ne participerait pas nécessairement mais qui pourraient effectivement être organisées par des habitants eux-mêmes et puis effectivement avec des mobilisations là où sont les gens sur les marchés les sorties d'école etc pour pouvoir effectivement toucher plus largement la population localement donc ça c'est la première chose la deuxième chose et on peut passer un petit peu toujours dans cette idée de diversification on va travailler avec le lycée donc de Villarrois je ne sais pas si on peut passer Antoine donc et on a d'ailleurs en fait été sollicité initialement par des enseignants du lycée donc il va y avoir des travails de lycéens autour du projet avec effectivement présentation du projet dans le cadre de leurs cours et puis des ateliers un petit peu sur le modèle de ce qu'on a pu faire adapter évidemment à un public différent pour partager aussi avec les plus jeunes populations et dans l'occurrence très proches puisque c'est le lycée Villarrois donc ça c'est à très court terme puisque c'est maintenant on va dire qu'on met ça en place et on rentre un petit peu dans une phase si on veut intermédiaire c'est-à-dire qu'on ne va pas revenir à très court terme dans les deux mois avec des ateliers toujours la même chose sans nouvelle matière donc on veut apporter de la matière pour la suite de la concertation qui se déroulera ensuite sur une phase suivante donc là ce que je viens de décrire est plutôt effectivement sur les 4-6 mois qui viennent et puis en 2022 on reprendra effectivement un dispositif entre guillemets un petit peu plus lourd de concertation avec des partages d'études de projets de choses plus avancées sur toutes les domaines qu'on a abordées en je dirais en itération avec effectivement ce qu'on appelle dans notre jargon le montage de l'opération les études préopérationnelles et en particulier il y a un élément fort qui est l'étude d'impact de la zone d'aménagement concertée qui donc décrit tout le projet ses impacts et positifs ou négatifs d'ailleurs et les mesures prises pour préparer aux éventuels impacts négatifs justement de ce projet c'est des études lourdes et longues avec tous les thèmes abordés sur un projet comme celui-ci pour l'impact sur l'environnement les mobilités les impacts socio-économiques donc les besoins scolaires notamment etc et donc on pourra apporter davantage de matière à la population donc à partir de 2022 sur la base de ces éléments vous le voyez à l'écran je ne vais pas rentrer dans le détail mais je vais un petit peu déjà au petit losange de fin qui décrit un petit peu ce qu'on avait dit au début qu'effectivement on devrait avoir fini cette phase plutôt de concertation préalable aux alentours de 2023 pour passer ensuite aux phases plus opérationnelles et donc je le redis parce que j'ai relu des commentaires sur comment ça s'agence le calendrier avec la gare etc je vais essayer d'être plus clair si on n'a pas été ou je ne l'ai pas été tout à l'heure sur cette période-là parallèlement effectivement on veut préfigurer les choses donc avec la halle un parc qui ouvre que le futur quartier des savoirs soit déjà un lieu pour l'aiguille en courtois mais même les vicinois qui sont juste en place et donc que ce soit effectivement déjà un lieu plus découvert ça a commencé avec la visite de bâtiment waouh il y a quelque chose ici et donc on veut que dans les deux ans effectivement ce soit déjà un lieu où il se passe quelque chose rien de plus j'allais dire c'est-à-dire il n'y aura pas de logement il n'y aura pas d'école il n'y aura pas de bureau il n'y aura rien d'autre que cela à l'horizon 2023 par contre on considère qu'effectivement à partir de 2023-2024 on pourra commencer à travailler sur ces projets-là pour qu'ils soient livrés c'est-à-dire effectivement de premières occupations de premières constructions je le disais tout à l'heure à partir de 2027 sans doute peut-être 28 on n'en est pas à l'année près mais de façon encore modeste par rapport à la livraison de la gare pour 2030 et donc après 2030 effectivement on développera l'ensemble du quartier voilà si je peux avoir réussi j'espère à redonner quelques jalons alors après je ne sais pas si on en a parlé la dernière fois il y avait eu un compte-rendu écrit avec éventuellement des réponses aux questions complémentaires parce que dans la dernière minute ou dans les dernières minutes il y a des choses qui sont tombées donc je ne sais pas si c'est prévu on essaie d'être parfaitement exhaustif là-dessus je ne sais pas je pense qu'on l'a été les comptes-rendus sont vraiment très très complets je cite là-dessus il y a un gros travail qui est fait à l'établissement public avec les équipes et puis celle de Gaël Coutan qui est là donc de communication et avec lui en cours qui a aussi été très investi donc à priori oui on fera ce travail-là et on devrait répondre à toutes les questions posées voilà dans le mieux que nous pouvons le mot de la fin peut-être écoutez les remerciements de fin de séance bien évidemment merci à vous de nous avoir rejoints ce soir ça nous encourage aussi dans ces dispositifs de concertation merci à l'ensemble des participants des acteurs merci aussi à tout le travail qui a pu être fait lors des balades urbaines lors des ateliers le travail de bon rendu absolument Antoine c'est un énorme travail et on espère écoutez vous retrouver très bientôt autour de ce nouveau quartier merci et bonne soirée on vous souhaite tous une excellente soirée bonsoir bonsoir c'est un énorme travail c'est un énorme travail c'est un énorme travail c'est un énorme travail